Bonjour Président Baoury, M. Baoury, le Président de l'Union des Démocrates pour la Renaissance de la Guinée. Bonjour. Bonjour. Nous allons aujourd'hui, à quelques heures de l'élection présidentielle de la Guinée, aborder la question justement de ces présidentielles. Où vous étiez un candidat, aujourd'hui vous ne l'êtes plus. Pourquoi déjà vous avez jugé nécessaire de retirer votre candidature ? Vous savez, pour faire une élection, il faut quatre conditions, principalement. La première, c'est d'être dans un cadre juridique et institutionnel, cohérent et en conformité avec les règles de droit. La deuxième chose, c'est de disposer d'une gestion efficace et transparente de l'ensemble du processus électoral. La troisième, avoir un fichier électoral fiable et exhaustif. Et la quatrième, être dans un environnement politique favorable. Or, en Guinée, ces quatre conditions ne sont pas réunies, puisque vous le savez, le président Alpha Condé a imposé un changement constitutionnel en dépit du fait qu'il ne pouvait pas le faire pour avoir la possibilité de briguer un troisième mandat. Le fichier électoral tel qu'il est, a été considéré comme corrompu par l'OIF et par la CEDAO dans un premier temps. Et jusqu'à présent, l'assainissement dont on parle de ce fichier n'est pas allé en profondeur. Donc, tout cela réuni fait qu'on ne peut pas parler d'une élection dans ces conditions, sinon que d'accompagner seulement le président Alpha Condé pour un troisième mandat. Donc, vous pensez que l'opposition... Nous, nous avons préféré. L'opposition est en train en ce moment de l'accompagner pour qu'il gagne de nouveau ces élections. Parce que si vous remarquez bien comment les choses se sont faites, même ces derniers jours et même ces heures actuelles, on fait comme si c'était une campagne normale. Il y a beaucoup de foules, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de musique, sans compter qu'il y a beaucoup d'entraves à la liberté de circulation des candidats. Et au niveau électoral, même les candidats n'auront pas de procès verbaux pour pouvoir contester et avoir des éléments de preuve pour éventuellement présenter des contentieux pour ne pas reconnaître tel résultat et tel autre. Donc, en d'autres termes, tout est fait pour qu'on accompagne seulement le président Alpha Condé. Donc, ceux qui ont pris le risque et la responsabilité d'aller dans ce sens, à mon avis, ont beaucoup plus donné un coup de main pour la validation de cette élection et pour la consolidation du schéma que M. Alpha Condé a préconisé pour la Guinée depuis plus d'un an avec près de 100 morts qui ont été tués dans le cadre des répressions contre les manifestations et contre les populations. Depuis la France où vous êtes actuellement, comment vous suivez le déroulement préélectoral, le déroulement des événements ? Bon, en dehors des situations comme le blocage du candidat Selou à Tokounou, les heures à Cancan, les difficultés qui ont été rencontrées par le premier ministre, directeur de campagne de M. Alpha Condé à l'ABEA d'Alaba, les discours de Rennes et d'ethnocentristes qui sont développés par-ci par-là et principalement par celui qui aurait dû incarner l'unité du pays, c'est-à-dire M. Alpha Condé, tout cela rend la situation inquiétante. Et vous savez, en Guinée, on utilise beaucoup plus facilement la gâchette qu'autre chose. Et à chaque fois qu'il y a une toute petite contradiction au niveau public, on dénombre des morts et des personnes violentées. Donc, la situation est de ce point de vue inquiétante, mais on espère qu'avec l'aide de Dieu et la sagesse collective, que les uns et les autres pourront se retenir pour ne pas être embarqués dans une histoire qui risque de créer encore beaucoup de friction au niveau des communautés guinéennes. Des violences sont déjà notées à quelques heures du scrutin. Selon nos confrères d'AfricaNews.org, le commandant Mamadi Condé du camp Keme Burama de Kinja aurait été assassiné. Ne craignez-vous pas que l'on revit le syndrome des élections précédentes ? Vous savez, on avait dit au président Alpha Condé que le chemin qu'il est en train de suivre n'est pas dans son intérêt ni dans l'intérêt du pays. Et quoi qu'il fasse, qu'il se déclare vainqueur dimanche, la situation ne va pas être stabilisée. Au contraire, la Guinée va être dans un cycle de troubles parce que le processus n'est pas légitime. La volonté de changement est manifeste au niveau de la population et les attentes sont nombreuses. Et le régime de M. Alpha Condé n'a pas pu permettre aux Guinées ni d'avoir la nourriture, ni d'avoir la sécurité, ni d'avoir le toit, ni d'avoir le travail. Donc, la situation ne sera pas calme. On voit son challenge, c'est le Dalin. Votre ancien compagnon a donc drainé des foules lors de cette campagne électorale, même si vous dites que l'opposition est en train d'accompagner le président sortant. Est-ce qu'on ne peut pas espérer avoir un second tour ? Pour vous, c'est impossible. Elisabeth, Dans le contexte du cadre juridique, du fichier électoral, des dispositions mentales de ceux qui dirigent le pays, il est impensable et même illusoire de penser que M. Alpha Condé va accepter qu'il puisse y avoir même un second tour. Et d'or et déjà, les candidats qui se sont entêtés de participer à ce processus électoral se rendent compte eux-mêmes que la situation n'est pas du tout en leur faveur. Et le fait de faire croire à la population qu'il est possible de gagner quoi que ce soit à travers les urnes dans le contexte actuel, et de ce point de vue, ça manque de responsabilité. Aujourd'hui, la fermeture, comment justement vous décryptez cette fermeture, certaines frontières par la Guinée ? Vous savez, M. Alpha Condé est très suspicieux à l'égard du Sénégal, à l'égard de la Guinée-Bissau et à l'égard de la Sierra Leone. Donc, de ce point de vue, il a pris des mesures qui ne changent pas grand-chose, mais qui affectent la libre circulation des personnes et des biens à travers ces différentes frontières. Mais bon, la Guinée, avec la manière dont ce pays est gouverné, est appliquée à ce genre d'attitude qui consiste pour un rien ou pour un non à fermer les frontières sans se soucier des conditions et du respect des cartes et des traités qui lient la Guinée aux pays frontiers. Aujourd'hui, M. Ba, l'Union européenne ne va pas déployer d'observateurs en Guinée également une analyse sur ce fait ? C'est très important que l'Union européenne ait refusé de participer à ce qui peut être considéré comme une validation du processus politique généré par M. Alpha Condé. Donc, vous continuez de dénoncer l'illégalité de la candidature de Condé ? Bien sûr, aussi bien l'illégalité pour un troisième mandat, la mise en place d'une constitution contestée et puis les méthodes autoritaires et répressives pour parvenir à cela. Malheureusement, la CDO n'a pas fait ce que l'Union européenne a pu faire. Et c'est triste parce que la CDO était la première organisation qui était la mieux placée pour tracer les voies et moyens de résoudre la crise guinéenne. En agissant comme ils l'ont fait actuellement, ils ont contribué à valider le processus que le président actuel de la Guinée a choisi par devers les intérêts de son pays. Aujourd'hui, Président, quel est l'avenir de l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée ? Vous savez, la Guinée est en phase de rentrer dans un autre cycle politique, c'est-à-dire le cycle de la renaissance. Et je pense que l'UDRG, l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée, est le parti ou l'un des partis qui s'engage dans l'émergence et la renaissance de la Guinée. Parce que fondamentalement, le temps du changement est arrivé et le temps de la renaissance pour la Guinée est aussi arrivé. Mais ça demande des efforts, ça demande des luttes. Et dans le balbutiement actuel de l'histoire, il faut se battre, il faut continuer. Et la Guinée et les Guinéens, pour la renaissance de la Guinée, vont gagner. Votre retrait de la présidentielle ne serait pas décrypté comme un abandon de la population guénéenne ? Au contraire, c'est une manière d'être fidèle à des engagements antérieurs. On ne peut pas continuer à valider le processus qui met en avant l'impunité, la violence, les morts que nous avons enregistrées durant ces douze derniers mois, près d'une centaine. Il ne faut pas que ces personnes soient mortes pour rien. Et donc, il ne peut pas accepter l'inacceptable en considérant qu'il faut nécessairement participer à une élection quitte à faire prospérer l'impunité et le fait que quelqu'un dise dans d'autres pays, ils ont tué, mais ça ne les a pas empêchés de faire ce qu'ils ont voulu pour dire en Guinée, on va tuer, mais on fera ce qu'on veut. Il ne faut pas que la Guinée soit toujours dans ce cycle de répression, de violence, de tuerie. Il faut que ça change et c'est la raison pour laquelle il faut mettre le haut là de manière nette et claire. Et c'est ce que nous avons fait. Donc, le président de l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée ne va ni voter ? Nous ne participons pas au vote ni ne donnons pas de consigne de vote. Nous avons simplement dit que ceux qui veulent y participer n'ont qu'à y aller en agissant en conformité avec leur conscience. Mais, en d'autres termes, nous n'encourageons pas les personnes à aller dans une direction qui va faire croire que l'inacceptable est toujours possible en Guinée. Par exemple, regardez, les Guinéens du Sénégal ne votent pas. Les Guinéens de l'Angola idem. Comment peut-on dire qu'on va stabiliser un pays s'il y a des citoyens qui ont des droits et d'autres qui n'en ont pas ? Si tout est à géométrie variable ? Donc, si on poursuit dans cette direction, on crée des frustrations qui ne feront que s'accumuler et qui tôt ou tard vont exploser, il faut qu'on montre que la Guinée doit changer de route, doit changer de chemin. Et c'est ce que nous faisons. Malgré que certains disent qu'il faut y aller, non, y aller, c'est contribuer à faire croire que l'apparence qui est présentée est la réalité. Alors que nous savons pertinemment que toutes les conditions sont réunies pour qu'au lendemain de l'élection, que la victoire soit du côté de celui qui dirige actuellement le pays. Monsieur Baoury, merci beaucoup. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevions ce matin dans l'invité matinale le président de l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée. La renaissance de la Guinée. La renaissance...